Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier d'être venu si nombreux pour assister à notre traditionnel petit déjeuner, à notre regard, où nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui François de Closet et que je remercie d'avoir accepté si aimablement notre invitation. Monsieur, au cours de carrière de journaliste, vous avez travaillé pour de nombreux titres de presse écrite en écrivant successivement pour l'agence France Presse, Science et Avenir, l'Express, le Nouvel Observateur et l'Événement du Joli. Dans ces publications, vous abordez vos deux sujets de prédilection, l'information scientifique et les thématiques économiques. Parallèlement à ces contributions, vous avez poursuivi votre travail d'investigation sur le petit écran. D'abord sur les questions scientifiques que vous avez présentées au journal télévisé, puis sur les enjeux économiques avant de revenir aux questions médicales et scientifiques, d'en savoir plus santé et les grands énigmes de la science sur France 2. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages dans lesquels vous dénoncez les mots de la société française. Parmi vos plus grands succès, vous avez publié « Le bonheur en plus » qui dénonce les illusions du progrès technique ou encore toujours plus consacrés aux mots du néo-corporatisme. Le livre que vous allez nous présenter aujourd'hui s'intitule « Maintenant ou jamais ». Dans ce livre, vous décrivez que la France, en déclin depuis 20 ans, se trouve maintenant en phase de décrochage et comme pour l'Italie et l'Espagne, elle va vers le choc de l'austérité. C'est une réalité et indignation et révolte ne peuvent rien y changer. La France a pourtant tous les atouts de la prospérité en main et peut revenir à l'équilibre en réduisant ses dépenses publiques de seulement 1% par an. Il suffit donc de quelques années pour rebondir. Après n'avoir cessé depuis 30 ans de livre en livre de nous alerter, vous proposez aujourd'hui dans votre livre « Maintenant ou jamais » une dernière chance de nous en sortir. François de Closet, je vous laisse à présent la parole car nous sommes tous impatients de savoir comment la France pourra retrouver le chemin de la prospérité. Merci. Vous avez donc chacun d'entre vous devant vous le scénario des 3-4 années que nous allons vivre. Le livre précédent, « L'Échéance », faisait le scénario des années 2011, 2012, 2013. Ceux qui l'ont lu ont pu vérifier que c'est exactement ce qui s'était passé. Et donc j'ai fait le scénario des années suivantes. Ce que je n'imaginais tout de même pas, c'est que le film commencerait aussi vite car cette fois, ça y est, nous sommes bien entrés dans la crise de régime. Nous sommes bien passés du déclin confortable qui nous entraînait depuis une trentaine d'années au décrochage. Et donc nous avons bien devant nous cette crise ultime que vous évoquiez justement et qui justement va être, nous verrons comment, va être une opportunité pour rebondir. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est à quel point est scandaleuse la situation dans laquelle se trouve la France. Je vous rappelle que dans les années 70, les Américains qui avaient fait une grande étude de tous les pays européens, le Hudson Institute concluaient, mais il y a un pays qui est le dragon, qui va devenir le plus riche du monde dans les cinq années à venir. C'est la France, ce pays qui a la plus solide situation économique, la plus forte croissance, le plus d'inventivité, le système politique le plus solide, c'est la France. Évidemment, la France, il faut bien qu'on en soit conscient aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus doué naturellement. C'est, je dirais, le créateur a commis avec la France une injustice par rapport au reste du monde. Et si vous ajoutez le lègle de l'histoire à celui de la géographie, le résultat, c'est parce que nous avons le plus beau pays du monde, le monde entier, chaque année, vient nous verser 35 milliards de rentes touristiques, Dieu sait qu'on ne s'est pas pour les accueillir, ils vivent quand même, et ils nous donnent leur argent. Simplement, la France a un art, non pareil, de gâcher tous ses atouts. C'est bien joli d'avoir le plus beau littoral maritime du monde, encore d'un silé de guerre français dans les portes, et tous les bateaux vont vers les portes étrangers. Donc, il y a un scandale absolu. Avoir la France aujourd'hui dans cet état de ruine, avec cette dette phénoménale qui va vers les 100% du PIB, vous me direz, oui, mais c'est déjà arrivé dans le passé que l'État accumule de telles dettes, c'est tout à fait vrai. C'est arrivé en 1871, 1918, 1945. Vous voyez, la guerre, c'est comme ça. Qu'on la gagne ou qu'on la perde, de toute façon, on est ruiné, sauf si on est américain. Et il se trouve que nous, nous avons fait beaucoup mieux que nos ancêtres, nos ancêtres avaient besoin d'une guerre pour ruiner le pays. Nous, nous voulons vivre le premier cinquante années, le premier demi-siècle de paix de toute notre histoire. Ça n'est pas arrivé en 2000 ans que la France ait 50 ans de paix. Nous avons ruiné le pays sans guerre. Donc, il faut s'interroger sur les causes qui vont nous montrer aussi les conséquences et les possibilités de rebond. On peut tout de même, et effectivement, si je prends ici le facteur financier, je suis tout à fait conscient que dans la France, on pourrait aborder la situation, il y a l'aspect économique commercial, il y a l'école, il y a la sécurité, tout ce que vous voulez. Mais prenons, oui, le facteur financier, pour deux raisons, d'abord, parce que quand on a la corde autour du coût, il faut quand même plutôt s'occuper de la corde qui va vous pendre que d'autres ennuis qui pourraient survenir par la suite. Et actuellement, évidemment, nous allons voir la corde autour du coût sur le plan financier. Et donc, c'est de cela dont il faut parler. Il faut d'abord être conscient du risque. Et aujourd'hui, on est totalement inconscient, parce que nous vivons dans une sorte d'apesanteur monétaire. Depuis un an et un peu plus, les banques centrales, un peu partout dans le monde, se sont lancées dans le système Madoff et se sont mis à faire de la fausse monnaie. Et le monde est inondé de fausses monnaies. Alors, le résultat, c'est qu'en un premier temps, on a partout des investisseurs qui essayent, essayent de prêter de l'argent. Vous ne voudriez pas m'emprunter un peu de l'argent ? Et donc, alors que l'on pensait que la France, pour avoir des ennuis avec ses taux d'intérêt, pas du tout, elle continue à placer à 2 %, c'est-à-dire que nous avons des finances méditerranéennes et des taux d'intérêt germaniques. Une situation tout à fait confortable et on nous explique, voyez, il n'y a pas... Et d'ailleurs, on remarquera une chose qui est très curieuse, c'est que les mêmes gens qui nous disent « Mais les marchés, les marchés, c'est n'importe quoi, il ne faut pas croire les marchés », ajoutent « Bon, non, le problème, les marchés nous prêtent de l'argent. » Il est évident que nous sommes dans une bulle, que les bulles sont très confortables quand elles gonflent, ça vous aide à respirer, n'est-ce pas ? Et puis après, malheureusement, elles crèvent et là, ça fait mal. Et donc, il est évident que ça ne va pas durer tôt ou tard. Et d'une part, à l'échelle mondiale, cette création monétaire insensée, dans les États-Unis, au Japon, partout, va avoir un contre-coup déprécis, ça c'est tout à fait sûr. Et que d'un autre côté, les gens, les marchés financiers, comme on dit, vont commencer à s'interroger sur la France. Et cette interrogation, faites attention, elle a déjà commencé. Cette interrogation, elle consiste à dire « Mais est-ce qu'ils sont vraiment solvables, les Français ? » qui, tout le monde nous emprunte, au passage, on emprunte entre 175 milliards et 200 milliards tous les ans, auprès des marchés financiers, et on emprunte pas seulement pour refinancer notre dette, mais simplement pour payer les fonctionnaires. Bon, donc, c'est une anomalie extraordinaire de voir un pays qui est en déficit depuis 40 ans, et qui emprunte à 2%. Bon, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on pense que la France est un pays solide, et surtout, appuyé sur une administration fiscale impeccable, qui prend l'argent à la commande, fait rentrer l'argent, c'est parfait. On pense là, et comme on sait, vu de Hong Kong, vu de Dubaï, vu de Los Angeles, on sait que certes l'État français est un pécunieux, mais les Français, eux, ils ont de l'argent ! Les Français ont de l'argent, ils ont des économies énormes, ils ne sont pas des Américains, ils n'ont pas flambé, ils ont des décideuses. Donc, un État, des Français pleins d'argent, le fisc qui peut pomper l'argent, bon, on prête, on est tranquille. Et donc, c'est la crédibilité politique, via le fisc, qui, pour une large part, nous assure ses taux d'intérêt confortables, ses taux d'intérêt, remarquez-le au passage, c'est tout de même extraordinaire, pas le taux d'intérêt ordinaire, disons, même pour un très bon emprunteur, c'est plutôt 4, 4%. Là, on se trouve à 2%, ce n'est jamais arrivé. Donc, ça fait faire beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Vous avez vu se répercuter, ces économies, dans le déficit, pas du tout ! Eh bien, quand on fait des économies, automatiquement, on dépense plus, et personne ne le remarque. Et donc, il va arriver un moment, si jamais on se dit, mais est-ce que réellement, l'État français est capable, indéfiniment, d'aller chercher l'argent dans la poche des Français pour limiter ses pertes ? Et si on commence à en douter, là, les taux d'intérêt augmentent. Or, remarquez un détail, dans la dernière dévaluation de la note française par Standard & Poor's, et je sais que je déteste et les agences de notation, pour moi, c'est une abomination. Mais, là, ils ont parfaitement raison, disent, la raison évoquée n'est pas financière, n'est pas budgétaire, elle est politique ! Standard & Poor's dit, il y a quelque chose qui ne va plus en France sur le plan politique. Et c'est très bien vu. Et c'est ça le début de la crise de régime. Parce que, quel est le rôle du politique, finalement ? Le politique doit gérer la pénurie. La pénurie, c'est l'état normal de toute société dans laquelle la somme des besoins, des désirs, des revendications dépasse nécessairement la somme des richesses à distribuer. Donc, le partage débouche sur la frustration pour que ça ne débouche pas sur la violence, et il faut qu'il y ait un pouvoir politique qui gère ça. Gérer la pénurie, c'est la première fonction du politique. En France, le politique a pris un formidable coup sur la tête en 1968, et le pays n'a plus d'autorité pour assurer ce partage. Et donc, quand vous n'arrivez pas à partager le gâteau, etc., vous allez en douce, emprunter 3-4 parts de gâteau en plus pour calmer les plus excités, tout marche. Et donc, depuis 40 ans, la France a besoin de rajouter chaque année 50, 60, 80 milliards d'euros à la richesse qu'elle produit pour que le partage se passe sans trop de difficultés et que les Français arrivent à vivre entre eux et, comme on dit, à faire société entre eux. La France ne peut plus faire société à moins de 3% du PIB de déficit. C'est ça, la réalité. Et donc, vous voyez que le déficit est un déficit politique. Politique. Et, il se traduit en termes comptables. Pourquoi ? Mais, parce que la comptabilité, c'est tout simplement les clous qui ancrent l'économie dans la réalité. Mais, dans une entreprise, vous avez des gens qui ont des idées de management, d'investissement extraordinaires. Quel est le rôle du comptable ? Et on dit non, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas possible. Le comptable, c'est le veto. Il ne propose pas, mais il dit non, là, 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 ça ne passe pas. Donc, la comptabilité, c'est ce qui vous assure que vous êtes dans la réalité et qui pose les fondations. C'est ça qu'il faut comprendre. Et avec la règle, finalement, la seule règle de la comptabilité, c'est que, hormis l'investissement et son amortissement, il faut globalement que ce que l'on gagne et ce que l'on dépense soit au même niveau et s'équilibrer. C'est tout. Bon. Et donc, le comptable est là pour dire, attention, là, non, là, voilà, vous maintenez à 10 jours. Et la France a rompu avec cette existence. Donc, vous voyez maintenant pourquoi, parce qu'elle a ce déficit politique. Seulement, en France, nous avons toujours des ressources, nous avons des idées, c'est ça. Et grâce à ces idées, nous pouvons toujours faire vertu de nos défaillances et proposer au monde entier comme un modèle nos imperfections. Alors, évidemment, là, nous n'avons pas manqué. Si on reprend cette règle de l'équilibre budgétaire qui, donc, vous le comprenez, est le préalable à la politique. Peu importe que, sur cet équilibre budgétaire, vous construisiez une société très libérale, une société très socialiste. Peu importe. La comptabilité ne vous dit pas ce que doit être la société. Elle vous dit simplement quelle que soit votre société, il faut que vos comptes soient à l'équilibre. Et remarquez, vous avez eu toutes ces belles inaudits autour de la fameuse règle d'or. Et on a entendu de tous côtés, notamment à gauche, répéter que, ah non, mais la règle d'or, c'est une option libérale. C'est une option politique. nous ne pouvons pas accepter. Ce qui, évidemment, est une imposture. Encore une fois, que vous soissiez une société, et dans le monde, vous avez des sociétés à 30% de prélèvements obligatoires qui sont les unes à l'équilibre, les autres très déséquilibrées, des sociétés à 50% qui sont les unes à l'équilibre et les autres très déséquilibrées. Donc, les Français ont vécu pendant 40 ans dans ce système d'auto-intoxication, de déficit permanent. Et on peut poser la question, quand même, les Français auraient pu se poser et se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils le sont très petits. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand une vérité gêne, on la cache. Elle n'existe plus. Et, pour commencer, la réalité de ce déficit. Si vous demandez depuis 30 ans aux Français quel est le déficit de l'État, à peu près, les gens vont répondre ou pas. J'ai entendu dire c'est autour de 3%. 3%. Non, 3%. Si vous regardez en... Pas par exemple en 2013, l'État, par l'État, par la Sécurité sociale, l'Union de la collectivité publique, l'État, a dû encaisser à peu près 310 milliards d'euros. Parcède. Et, il s'est annoncé, annoncé, l'arrivée, c'est annoncé avec 60 milliards de déficit. Bon, même le matin, vous pouvez calculer dans votre tête que 60 par rapport à 310, ça fait à peu près du 20%. Hein ? C'est du 20%. Bon, à l'arrivée, c'était pas 60, c'était devenu 80. Et pourtant, on disait du 3%. On va faire 3% avec 60 milliards de déficit sur 310 milliards d'euros. C'est curieux dans vos entreprises, si vous gériez comme ça. et c'est tout simplement parce qu'en 1983, il y avait un jeune ministre des Finances extrêmement brillant, M. Laurent Fabius, qui était très malheureux d'avoir à présenter un budget avec un déséquilibre de 100 milliards de francs. Depuis, on a fait plus, on a fait ça en euros. Mais à l'époque, c'était en francs. Et ça l'a fouté très mal. Et alors, il a demandé à ces énarques, vous ne pourrez pas me trouver, je ne sais pas, à ce genre de choses qu'un énarque résout très bien. Et ils sont revenus, ils ont dit, c'est très simple, M. le ministre, le déficit de l'État, vous n'allez pas le comparer aux recettes de l'État, vous allez le comparer à la richesse de la France. On dirait, selon ce même principe, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez un déficit à votre banque, et que la banque dit quand même ça représente du 10%, 10%. Comparé au chiffre d'affaires de votre banque, c'est du 0,001%. Qu'est-ce que vous m'embêtez ? C'est rigoureusement la même chose. C'est une escroquerie qui, d'ailleurs, arrangeant les États, s'est très bien exportée, puisque maintenant, tous les États ont compris et cachent comme ça leur dette. Donc, les Français ont cru que la dette était marginale. C'est quand même pas la mort du débiteur, 3%. Qu'est-ce que les comptables vétilleux de Bruxelles nous embêtent avec ça ? Donc, les Français ne se sont pas rendus compte. Ils se sont d'autant moins rendus compte qu'aussitôt, la machine idéologique française leur a dit « Mais attention ! » Non, un État, ça n'est pas du tout comme un ménage ou comme une entreprise. Un État, ça ne meurt pas. Donc, il y a une physiologie interne de l'État qui fait que les déficits créent de la croissance et créent de l'emploi. Le déficit, c'est le carburant. Il faut une politique budgétaire dynamique. Les Français ne demandaient qu'à se le faire entendre. Donc, qui fait des dettes s'enrichit pour les États ? Ce n'est pas du tout comme des ménages. Bon, ça peut s'entendre, ça même avec plaisir. Quand même, ils ont vu s'accumuler les dettes. J'aurais pu s'inquiéter, mais non ! Mais les États ne sont pas comme les pays. Les dettes des États, vous savez, ils ne les payent jamais. Et un jour, on les monétise et elles disparaissent. Donc, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Donc, vous voyez, il y a eu tout un environnement qui s'est maintenu pour donner à croire aux Français, qui demandaient qu'ils étaient convaincus, bien sûr, que l'on pouvait, comme ça, échapper à la réalité. Et nous avons donc vécu pendant 30 ans, 40 ans, déficit constant. Et vous voyez, ce déni de réalité qui arrive à propos du mot déni. justement. À propos du mot déclin, Combe, il y a une dizaine d'années, je crois que c'est Badreves qui a dit quand même la France est en déclin. Alors, je vous rappelle la France de 1970, le dragon, la France de 2014, l'homme malade. Passé de la situation de super champion à la situation de malade, il y a un déclin. comment me faites un décliniste, c'est une horreur, la France n'est pas en déclin, la France n'est pas en déclin. Vous avez entendu ça ? Et le fait, le déclin, c'est très confortable. On descend, on descend, on descend, c'est quand même plus facile que de monter. Bah, il se trouve simplement qu'à force de descendre, il y a un moment où on va décrocher. Décrocher. Et la phase de décrochage est très différente parce qu'elle est auto-accélérée et qu'elle se termine, disons, en catastrophe. Et donc, c'est dans ce scédario que nous sommes, nous avons quitté le déclin et nous entrons dans la phase du décrochage. Et là, aujourd'hui, nous voyons que la France est dans effectivement une situation très malsaine parce que les Français vivent la tête dans le cercle médiatique du déni, mais en même temps, le corps dans la réalité où ils sentent bien que les choses sont en train de craquer. Et donc, il est entendu, non, non, il n'y a même pas de déclin en France, c'est plus forte raison, il n'y a pas de décrochage. Il n'y a pas de risque. Et regardez les marchés, tout va très bien. Je pense qu'à l'heure actuelle, cet optimisme officiel qui revient à dire que, en préservant les situations acquises, en préservant les droits de toute la population, comme ça, ça va se résoudre. Ne vous inquiétez pas et n'écoutez pas ces gens qui viennent vous dire non, non, vous savez, ça va de plus en plus mal. Non, 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 ça va se résoudre, ça va se résoudre. D'ailleurs, tout de même, M. Hollande l'a dit. Donc, je pense, moi, qu'aujourd'hui, ce discours est profondément anxiogène. Parce que, voyez-vous, si vraiment, vous êtes très mal, très mal, très malade, et que vous le sentez en vous, vous le savez, votre organisme vous le dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va craquer. Que vous allez voir un mauvais médecin qui n'a pas le courage de vous dire, oui, mon Dieu, c'est la fin, il faut s'y préparer. Il vous tape sur l'épaule, rentrez chez vous, tout ira bien. Et quand vous êtes sorti de son cabinet, vous dites, alors, s'il me dit ça, c'est vraiment que je suis foutu. Eh bien, je pense que les Français qui sont tout à fait conscients que la situation du pays est mauvaise, et surtout, ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est qu'elle ne s'améliore pas et qu'elle empire, quant en plus, ils voient les responsables de la classe politique dire, mais non, la France va bien, la France est riche, la France est un grand pays, la France en est toujours sortie, la France va s'en sortir, etc. Les attendez, alors, déjà, les situations sont mauvaises. En plus, on a à la tête du pays des gens qui ne sont même pas capables de le voir. Là, oui, on crée vraiment de l'angoisse. Et voyez-vous, c'est le fond du problème et c'est pourquoi, face à cette situation que je dis, nous allons dans la crise de régime. Parce que la France a pris une façon de pratiquer la démocratie qui est, à mon avis, complètement catastrophique. Il est tout à fait naturel qu'il y ait des camps opposés en démocratie. Il est naturel qu'il y ait un camp qui soit plutôt soucieux, disons, de l'ordre et un autre plutôt soucieux de la justice. Bon, on appelle ça droite-gauche, on pourrait appeler ça rouge-bleu, on pourrait appeler ça haut et bas, peu importe. Bon, normal qu'il y ait de camp, normal qu'il s'attronte, normal que le public tranche. Mais en France, c'est pour ça. Ah non, en France, vous avez deux mondes, la droite, la gauche, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes moyens, pas les mêmes objectifs, pas le même public. la guerre civile, la guerre de religion. Ce que propose un camp est exclusif de ce que propose l'autre. Il y a la solution par la droite, la solution par la gauche. Évidemment, ce grand écart qui transforme nos batailles électorales en, ça fait, ces reconstitutions de batailles historiques sur un technicolore, sur grand écran, c'est extraordinaire, c'est beau comme l'antique quand il s'affiche chacun champion de l'égalité, champion de l'ordre, etc. Il se trouve simplement que ça ne correspond pas à la réalité, c'est en se fondant sur l'idéologie, en se coupant de la réalité qu'on peut créer ainsi ces alternatives antipodales manichéennes. La réalité ne laisse pas un tel espace. ce n'est pas pour autant que, encore une fois, je mis la réalité et la nécessité d'avoir une droite et une gauche, par exemple. Pas du tout. Mais on voit que dans des pays qui, au lieu de jouer ce jeu imbécile de l'affrontement idéologique, se fondent sur une approche plus pragmatique, plus consensuelle, on voit qu'il y a une vie démocratique qui n'a rien envié à la nôtre. ce n'est pas parce qu'en Allemagne, depuis des semaines et des semaines, il travaille à un consensus que l'opposition entre les partis est moins vive qu'en France. Simplement, à l'arrivée, cette opposition va déboucher sur une action commune, alors qu'en France, il est entendu depuis 30 ans qu'on ne peut prendre le pouvoir qu'en utilisant des moyens qui vous interdisent de gouverner. ça dure comme ça depuis 40 ans. Et donc, la France vit, je dirais, en état, d'ailleurs, c'est pas une découverte de ma part, c'est Raymond Aron qui le disait déjà, la France se veut hémiplégique. Ou bien, on est gouverné à gauche et la droite, ça n'existe pas, ou bien, on est gouverné à droite, etc. Et donc, comme à chaque fois, un gouvernement tout de droite, un gouvernement tout de gauche, ça ne peut que rater, eh bien, lorsque le gouvernement, la majorité rate, la confiance des électeurs se déporte de la majorité vers l'opposition et, à l'échéance suivante, c'est l'alternance. Donc, la France est une malade hémiplégique alternatif entre droite et gauche. On peut se penser marcher comme ça. Évidemment, ça ne peut pas marcher et donc, ça ne peut marcher qu'à condition de prendre ces libertés avec la réalité que constitue, notamment, se traduit par le déficit budgétaire. Et nous avons continué ça pendant une trentaine d'années et c'est ce système qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus et qui va enclencher la crise de régime. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de régime ? Eh bien, c'est le moment où un système politique n'est plus capable d'appréhender le réel auquel il doit faire face. Si vous prenez 1958, la Quatrième République, voyez que, face à la crise financière, parce que tout le monde a oublié que la crise, en 1958, au ministère des Finances, il y avait le bureau du directeur général du FMI qui contrôlait tout parce que la France suppliait le FMI de lui donner des devises pour ne pas se retrouver en faillite. Ça, tout le monde l'a oublié. De Gaulle a pris une France au bord de la faillite en 1958. Puis il y avait l'affaire angérienne. Et là, la classe politique étant totalement incapable soit de négocier soit de faire la guerre, elle avait laissé l'armée se débrouiller. Et vous voyez bien que si au gouvernement de Chimelin avait succédé un gouvernement Mitterrand puis un gouvernement Pléden puis un gouvernement... Non, non. La Quatrième République, telle qu'elle fonctionnait, ne pouvait plus faire face à la situation au printemps 1958. Elle était morte. Par hasard, il y avait là dans le paysage un grand bonhomme qui ne voudrait pas faire le job, il est venu, il a fait le job. Mais, quand on vous vient pour raconter que c'est le complot militaire gaulliste qui a tué la Quatrième République, on se fout du monde. La Quatrième République est morte de sa propre impuissance. Je vous signale, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mendes à la tribune en 1958. C'est la République qui est morte de son impuissance et pas morte sous les coups d'un femme comploteur. Donc, c'est ça la crise de régime. Tout à coup, on faisait de la politique comme ça, puis on gouvernait le pays, mais ça ne marche plus. On ne peut plus appréhender. Et c'est très exactement vers ça que nous allons, c'est-à-dire le système, c'est le moment où notre alternance hémiplégique, idéologique, droite-gauche, ne va plus du tout fonctionner. Et en fait, le scénario a commencé à s'enclencher vers, après, la crise financière vers 2010-2011, lorsque la crise des dettes souveraines qui n'a pas été créée, mais qui a explosé à l'occasion de la crise financière, parce que de ce point de vue-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que nos dettes n'ont pas été créées de toute pièce par la crise financière américaine. Aujourd'hui, on va vers 2 000 milliards, il y a là-dessus 300 milliards qui ont été ajoutés par la crise financière venue des États-Unis. C'est pas quand on vous dit que si on a des dettes, c'est à cause des banquiers américains. non, Dieu sait que les banquiers américains ont fait beaucoup de mal, mais en l'occurrence, on reportait au chiffre de la Cour des Comptes sur à peu près 2 000 milliards et à 300 milliards. C'est-à-dire que, disons, on devait arriver, le rapport Pébro de 2005 l'avait annoncé, on devait arriver à 100 % vers 2016, on y sera vers 2014-2015. Mais donc, c'est vraiment la France qui s'est trouvée dans cette situation d'accumuler les dettes et donc, comme nous ne sommes pas les seuls, c'est le moins qu'on puisse dire, on est arrivé à la crise des dettes souveraines et tout à coup, pris à la gorge, on est arrivé au pacte budgétaire européen. Et tout à coup, les Allemands ont dit bon, ça va bien maintenant, les Français, stopp là, il faut rééquilibrer vos finances. Et cette prise de pouvoir de la réalité, elle s'est traduite par le fait que le chef de l'État de l'époque, qui, pendant 4 ans, s'était promené partout en disant je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts, je vais faire baisser les impôts, ce qu'il avait fait à contretemps, bien sûr, en année électorale, ce sera le premier chef d'État de droite qui massivement doit augmenter les impôts. Ce n'est pas sa politique, bien sûr. Simplement, à partir de 2010, ce n'est plus l'État qui commande, c'est la réalité. C'est la réalité qui a repris le pouvoir. Et M. Sarkozy peut bien penser tout ce qu'il veut sur le plan idéologique, électoral, de sa politique. Non, il doit augmenter les impôts. Bien. Et, quand M. Hollande arrive au pouvoir, pour procès socialiste qui arrive au pouvoir, c'est pour augmenter les dépenses publiques, augmenter les impôts, il s'en refaire. Mais, c'est aussi, on augmente les dépenses publiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien des problèmes. C'est que, alors que, traditionnellement, idéologiquement, en France, on va dire que la droite représente la bourgeoisie et à gauche, le peuple. tout le monde sait qu'aujourd'hui, la droite représente le secteur privé, la gauche, le secteur public et que le peuple fiche le camp aux extrêmes. Bah. Donc, un premier ministre, un président socialiste se doit, se doit d'augmenter les dépenses publiques. Puisque le secteur public, c'est l'apanage de la gauche. C'est son domaine. Et, n'oubliez pas que dans le secteur public, il y a une confusion totale entre la notion de budget et la notion de chiffre d'affaires. Oui, vous toutes qui pouvez avoir à diriger les entreprises, vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, si vous dirigez un organisme public, un ministère, une agence, je ne sais quoi, vous voudriez rigoureusement de la même façon, suivant la même logique, augmenter votre budget. Il se trouve que le chiffre d'affaires c'est une recette et le budget c'est une dépense. Et personne ne le sait dans le secteur public. Personne. Tous les actionnaires, gestionnaires du secteur public sont persuadés que leur budget c'est un chiffre d'affaires à augmenter. Et d'ailleurs, au Parlement, qu'est-ce qu'on appelle un bon budget ? C'est un budget qui augmente. Le ministre qui a un budget en stagnation, il a honte, même sa majorité n'ose pas l'applaudir. Et je vous souviens, une année, il y avait Alain Madelin mis Bravade à faire diminuer son budget. Alors là, il a été sifflé sur sa majorité partout. Donc, vous voyez que la droite, en arrivant au pouvoir, doit augmenter les dépenses. On ne peut pas faire autrement. et d'un autre côté, la réalité, non, ce petit jeu-là, c'est fini. Il va falloir... Et donc, la première réaction de Nicolas Sarkozy, ça a été de dire français, ne vous inquiétez de rien, moi, j'ai la recette souveraine, je baisse les impôts, j'augmente les dépenses et tout rentre dans l'ordre. Bon ! Les Français ont voté pour lui, c'est pas mal. Là, ils votent pour la gauche qui dit français, ne vous inquiétez pas, il n'y a que les riches qui perdront. C'est l'autre, 90% de la population risque à rien. Alors, comme 90%, bon, mettons qu'il y ait 10% de riches en France, on peut prendre les critères qu'on veut, mais au niveau du ressenti, je ne pense pas qu'il y ait en France plus de 2 ou 3% de gens qui se sentent riches. Donc, ça veut dire qu'il y a 98% des Français qui ne verront pas passer l'effort. Évidemment, on a voté pour ce brave monsieur qui nous épargnait tous. Il se trouve simplement que dans la réalité, ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, on assiste à ce jeu très curieux de... ministre, mais je précise, pour moi, si c'était... M. Sarkozy avait été réélu, il serait à sa façon dans la même mélasse. On en serait au même point et pour les augmentations d'impôts et pour la difficulté de réduire les dépenses. Pour moi, il n'y a aucune différence. Donc, on est obligé de faire... D'abord, de reconnaître la nécessité, c'est très important, de réduire les dépenses. Hors d'une conférence de presse, M. Hollande disait nos dépenses publiques sont de 57%. Il y a 5 ans, elles étaient de 52%. Je vous pose et me pose la question, est-ce qu'on vit mieux parce qu'on a 57% de dépenses publiques que lorsqu'on avait 52% ? Alors, évidemment, la droite a pas bien compris, mais en général, elle ne comprend pas bien. Les socialistes ont compris, ils n'ont surtout rien dit. Il n'y a que Mélenchon qui, lui, a compris et a dit c'est une honte, c'est la première fois qu'un chef d'État socialiste ose mettre en cause la dépense publique. Parce que quand vous y réfléchissez, c'est gigantesque. Non mais attendez, je voudrais comprendre ce qu'a dit le président de la République. Il a dit qu'il y a 100 milliards de dépenses publiques qui ne servent à rien. à quoi sert la dépense publique si on vit aussi bien à 52% qu'à 57% entre les deux. Il y a 100 milliards qui ne servent à rien. Et, vous voyez, il l'a dit, là, du mal à passer, mais c'est une caractéristique de la politique française, vous savez, c'est que de temps à autre, il y a un responsable qui dit des vérités d'évidence. C'est la vérité que dans un autre pays, personne ne l'écouterait. Je ne sais pas, comme M. Jospin vous dit, vous savez, l'État ne peut pas tout. Ben oui. Si tu as que ça à dire, ce n'était pas la peine de venir à la télé. Bon. Et, comme M. Rocard dit, vous savez, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ben oui. Quand M. Fabius dit, M. Le Pen apporte de mauvaises réponses à de vraies questions. Ben oui. « Et à chaque fois-ci, le choc, c'est l'électrochoc. Mais écoutez ce qu'il vient de dire. » Pourquoi ? Parce que la France vivant dans le déni de réalité, il suffit tout à coup de dire, vous savez, là, au milieu de la concorde, c'est l'obélisme. C'est l'obélisme. pas possible. Ben oui. Et ça vous donne la mesure de l'irréalisme complet de la société française. Et donc, M. Hollande doit bien reconnaître qu'il faudrait baisser la dépense publique. Mais pour le faire, c'est une autre affaire parce que, pour la gauche, c'est une amputation. Vous comprenez ? C'est vraiment une amputation. Comment faire ? Alors là aussi, c'est tout à fait admirable. Et les Français ont inventé une façon de faire des économies qui est superbe. Vous dites que vous faites des économies. Disons, cette année, on a dépensé 20 000 euros. Non, il faut faire des économies. Faire des économies, entendez que l'année prochaine, on dépensera 18 000. Ah, logique. Si vous faites des économies, vous dépensez moins. Non. C'est pas de la politique, ça. En politique, vous entendez très clairement M. Hérault vous dit qu'on a fait 15 milliards d'économies. D'ailleurs, les dépenses vont diminuer d'un milliard. Personne n'est choqué. Et en réalité, on nous explique que la dépense publique a une sorte de dynamique propre. Bon, c'est l'avancement, l'indexation, le vieillissement, etc. qui fait que, si vous ne touchez à rien, si vous ne changez rien, ça augmente. Et que donc, il ne faut pas calculer les économies sur le chiffre de l'année précédente, mais sur ce qu'était le chiffre si on n'avait pas fait d'économie. Et donc, entre ce qu'eût été ce chiffre et le chiffre de l'année précédente, vous pouvez diminuer un peu tout en restant au-dessus, en ayant économisé ce que vous n'auriez pas dépensé si vous aviez dépensé moins. Donc, voilà à quel subterfuge on est réduit pour essayer, essayer de s'attaquer à la dépense publique. Et, évidemment, on va continuer à se moquer du monde. À se moquer du monde avec une réforme des retraites. Bruxelles, la commission nous avait vu venir, l'îmne, Olin Rennes nous avait dit « Attention, la réforme des retraites, oui, oui, mais vous n'augmentez pas les cotisations patronales, vous supprimez les régimes spéciaux, vous augmentez les durées de cotisation. » Bon, tout ce qu'on s'est dépensé de ne pas faire. On a fait semblant de faire une réforme, qui n'est pas une réforme, et hop, bon, la commission de Bruxelles hésite quand même à taper dans le tas quand il s'agit de la France, « Too big, too fair », si avec des millions d'habitants en France, paf, on se laisserait pris dans la figure, là, on n'ose pas trop y toucher. Et puis, il y a le budget. Souvenez-vous comment M. Hérault avait présenté son budget de 2013, 3%, 3% du PIB, nous tiendrons les 3%, les 3%. Tout le monde savait que le budget était complètement bidon, 6 mois après, bon, ce sera, d'accord, ce sera 4%. Et puis, ça fait quand même 20 ans que tous les ans, le ministre des Finances va à Bruxelles expliquer que, ben, les objectifs de la France en matière de réduction des déficits, cette année, n'ont pas pu être respectés, mais l'année prochaine, on va vous présenter un budget, l'année prochaine, très bien. D'ailleurs, il y a même un jour, c'est extraordinaire, le même jour, vous aviez M. Francis Maire qui était à Bruxelles pour dire, ben, non, la France n'est pas capable de réduire ses déficits, et vous avez M. De Villepin qui était au Conseil de sécurité défiant les États-Unis en un discours historique. Et personne ne voyait à quel point il fallait être un pantin ridicule pour défier les États-Unis alors qu'on reconnaissait le même jour qu'on n'était pas capable de tenir ses finances. Mais, donc, on est dans une situation qui n'est pas maîtrisable. Tout le monde sait que le budget de 2014 ne sera pas du tout à l'arrivée, ce qu'il est au départ, et tout le monde sait que les engagements ne seront pas tenus. Jusqu'au jour où, donc, en dépit du poids de la réalité, l'incapacité de faire face va nous amener à une situation de défiance des marchés. Je ne suis pas devin, donc je ne connais pas les calendriers, donc je suis incapable de vous dire si ça va se passer dans six mois, dans un an, dans deux ans. Je ne pense pas qu'il y ait besoin des deux mains pour compter. Et là, ça se traduira par une hausse des taux d'intérêt. Une hausse des taux d'intérêt et très rapidement, la France peut être complètement étranglée puisque la hausse des taux d'intérêt accroît les déficits, qui accroissent les besoins de financement, qui accroissent la défiance, et c'est ce qu'on appelle le fameux effet boule de neige, celui qu'ont conduit, connu les Grecs, les Italiens, qui conduit à dire et voir la communauté internationale, la BCE, la Troïka, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et évidemment, à ce moment-là, on dit, vous voulez de l'argent, d'accord, mais il va falloir faire des réformes. Donc, comprenez qu'en France, quand on parle de réformes, la question n'est jamais de savoir ce qu'il faut faire. On a des piles de rapports de tout genre qui vous disent tout ce qu'il faut faire en France. Le problème, c'est de le faire. Et donc, nous allons arriver à cette situation. Nous aurons une France, je dirais, pré-révolutionnaire, France en convolution, et de l'étranger, c'est ça qui va compliquer le jeu, va nous arriver l'injouction de faire ce que nous savons devoir faire depuis 40 ans et que nous ne sommes pas capables de faire. Et cette fois, c'est l'étranger qui dira, vous faites ça, autrement, c'est fini. Et là, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer, d'abord, dans l'opinion pour les Français. Tout à coup, les Français qui s'illusionnent encore dans l'idée de la France est riche et on a nos droits acquis, tout à coup, la France va être, les Français vont avoir peur pour leur argent en banque, peur pour leur traitement, peur pour leur pension, etc. Les Français vont se rendre compte que la situation est dramatique, qu'on est exactement comme en période de guerre. La classe politique, croyez-vous que la droite ou la gauche vont se précipiter pour appliquer le programme de la Troïka ? Non. La classe politique n'aura qu'une envie, c'est de passer la main. Et là, oui, se créeront les conditions pour qu'on passe au-dessus de ces systèmes droite-gauche qui ne peuvent plus fonctionner et qu'on passe au niveau du pays et qu'on ait un pouvoir de salut public. Non pas un pouvoir antidémocratique. Le président de la République, les élus du peuple ont la légitimité démocratique. Ils ne sont plus opérationnels. Et donc, il faudra qu'ils dénègrent à un gouvernement de salut public apolitique le soin très précis de légiférer par ordonnance dans un cadre précis. Voilà le mandat pour tant d'années. Voilà ce qu'il y a à faire. Et il faut que ce pouvoir-là ait cette caractéristique de n'être pas partisan. C'est ça, l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui, les Français ne supportent plus le conflit d'intérêt démocratique qui veut que l'on se présente toujours au nom du pays en pensant à son intérêt particulier, à celui de son parti. Il faut que ce soit des gens au-dessus des partis qui viennent dire aux Français voilà la vérité, voilà ce qu'il faut faire. Et d'abord, il faut dire la vérité. Actuellement, les Français ne supportent plus les efforts qu'on leur demande parce qu'on n'a jamais dit la vérité. On leur a dit il n'y a que les riches et puis maintenant, on vient leur prendre de l'argent dans les poches. Ils sont fous de rage pour pouvoir demander un effort. Il faut d'abord dire la vérité, mobiliser. Mais si vous n'avez pas procédé à cette mobilisation, vous avez à l'avance délégitimé les efforts que vous allez demander. Et il est évident que ce n'est pas des hommes et des partis qui ont pratiqué la politique inverse. On ne peut pas, après avoir tenu le discours de Chirac, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est le même, tout à coup tenir le discours de Churchill. Ce n'est pas possible. donc il faudra avoir un pouvoir qui soit au-dessus des partis dont personne ne puisse dire oui, vous nous dites ça parce que vous voulez être élu et qui dise les choses dans le cadre d'un mandat démocratique. Et je pense que ce sera, oui, la dernière chance de la France. Là, la France peut rebondir, peut redémarrer. De toute façon, elle m'a sorti à l'obstacle, ça c'est sûr. Vous voyez, il y a le risque qu'elle fonce comme une voiture dans le mur, l'espoir qu'elle y arrive comme le nageur qui donne un coup de pied sur le fond et qui remonte à la surface. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on nous dit mais comment voulez-vous, ce n'est pas possible. Mettez-vous dans cette situation que nous allons connaître et là, la question s'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je sais, il y a Marine Le Pen et c'est précisément pour ça que ce sera ça qu'il faudra faire. Voilà, merci. Je crois que je n'ai que trop parlé. Vous avez peut-être quelques interrogations auxquelles je m'enforcerai de répondre si je le peux. C'est difficile de parler, même pour vous interroger après un exposé aussi convaincant, aussi brillant. Je crois que nous sommes tous extrêmement admiratifs. Jean-Luc Chirgorin, je voulais une question sur vos scénarios. Je vous trouve paradoxalement trop optimiste. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que malheureusement, le scénario catastrophe qui serait positif, c'est-à-dire où la France, brusquement, il y aurait une crise sur sa capacité d'emprunt, une flambée des taux internationaux, etc., concernant la France, risque de ne pas se produire tout simplement parce que tout le monde en a peur, il y a tous les mécanismes, il y a Bruxelles, on l'a vu dans les concessions de la commission que vous avez évoquées, il y a l'Allemagne qui va... Donc, on risque plutôt d'être sur la pente douce que dans le saut brutal. Et la pente douce est la catastrophe précisément parce que la chute n'en sera que plus brutale et donc on peut craindre que ça ne soit pas maintenant mais dans deux ou trois et ça serait évidemment nettement pire. Donc, ça, c'est une première interrogation que j'ai. J'en ai une deuxième qui est est-ce que, en sens inverse, la bombe à retardement, elle n'est pas, avant qu'il y ait une réaction des marchés financiers, elle n'est pas chez nous avec ce qu'on constate actuellement, c'est-à-dire l'accélération des disparitions de PME et de très petites entreprises parce que là, c'est quand même le tissu social. C'est un des facteurs qui a été majeur en Bretagne dans l'affaire des bonnets rouges, on l'a vu, et est-ce que ce n'est pas là que la dynamite, que la mèche est en train d'être allumée, qui peut accélérer les choses et qu'il y a un lien entre les deux parce qu'il est évident que plus il y a de faillite d'entreprise, plus le chômage augmente et moins il y a de rentrée fiscale. Et puis, la troisième question, c'est, vous développez très brillamment, vous avez rappelé cet épisode majeur qu'on a tous oublié que le plan REF est ce qu'a fait De Gaulle, mais il y avait un atout. Il y a eu l'austérité plus la dévaluation. Nous n'avons plus la dévaluation, sauf si on a une dévaluation fiscale, c'est-à-dire en plus de l'économie budgétaire, une chute brutale, une réduction brutale du coût du travail et donc du budget social. Est-ce que ça ne sera pas aussi nécessaire ? Alors, d'abord, il est évident que la disparition des régulateurs du marché que sont la dévaluation et l'inflation est une catastrophe. et simplement, la cocotte minute n'a plus de valve, elle est fermée et elle devient explosible. Ça, je suis entièrement d'accord. Deuxièmement, que la France, par elle-même et en elle-même, nourrisse des foyers de dislocation à travers notamment et pas seulement l'effondrement du tissu des PME, oui, c'est possible. Il est possible que nous arrivions tout seuls indépendamment des marchés étrangers à une situation totalement attenable et convulsive qui, là aussi, aboutira au même scénario. C'est qu'il faudra prendre des mesures que ni la droite ni la gauche ne seront capables de prendre, ni les deux ensemble parce qu'on dit toujours l'Union nationale. Mais arrêtez ! Ce n'est pas en additionnant la méfiance de la droite que recueille la droite et la méfiance que recueille la gauche que vous allez faire de la confiance. Donc, je pense que oui, ça peut se produire comme ça et d'autre part, il est vrai que, de même que nous souffrons de n'avoir pas été corrigés en permanence par le juge monétaire et, disons, le juge inflationniste, nous souffrons aussi de voir en permanence les marchés terrifiés par le « too big to fail » et supporter toutes nos incartades et faire tout parce que si la France s'effondre, on ne sait plus où l'on va. Je pense simplement qu'il y a tout de même les marchés financiers, c'est-à-dire des investisseurs, autant la Commission, autant la BCE sont sensibles à cet argument, autant quand même les investisseurs qui mangent au bon du trésor, je veux dire, là, il y a un moment où s'ils ont le sentiment que la France, la France, la France, c'est-donc, là où ils partent, là, je ne sais plus où je mets mes billes, eh bien, il se peut qu'à ce moment-là, ce soit les taux d'intérêt, quoi qu'on pense, les autorités monétaires internationales, montent. Mais, et puis enfin, n'oublions pas une chose et qui est peut-être très grave aussi, c'est que, avant une explosion, je dirais, de la France, il peut y avoir une explosion au niveau européen ou au niveau mondial. Je ne sais pas si vous, vous avez le sentiment que l'avenir de la zone euro est absolument assuré, moi, je n'en suis pas sûr du tout, et ce qui me fait frémir, c'est que si la zone euro éclatait, tout à coup, qui en profiterait sur le plan politique, c'est évidemment la personne qui a annoncé, annonce à corps et à cri la fin de l'euro et qu'il faut sortir de l'euro, vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait dramatique. Mais je vous retiens tout à fait, réunis, rejoint tout à fait, moi, j'ai fait un scénario, l'avenir, ce sont des futuribles, comme disait Bernard Trente-Jouvenel, ce n'est pas un futur. Réunis, le réunis. Réunis. Sous-titrage FR ?